Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui aux Templiers dans la Deuxième Croisade. Aujourd'hui, je vais vous parler des Templiers, mais avant de vous parler des Templiers, je voudrais faire un petit point sur la principale source qui nous permet d'avoir des informations sur la Deuxième Croisade, sur l'armée de Louis VII, et en particulier sur les Templiers, puisque les Templiers sont présents à l'intérieur de l'armée de Louis VII. Cette source principale, c'est Eudes de Deuil, qui écrit une chronique, qui raconte la Deuxième Croisade. Eudes de Deuil, c'est un proche de l'abbé Sugère, l'abbé de Saint-Denis, qui est un des personnages les plus importants du royaume à cette époque, puisque c'est lui que Louis VII va choisir comme régent pour gouverner le royaume pendant qu'il est en Croisade. L'abbé Sugère va donc introduire Eudes auprès du roi, qui va en faire son secrétaire et son chaplain, et qui va l'emmener à la Croisade. Eudes est donc un témoin privilégié, et une source particulièrement importante, puisqu'il est à la fois présent dans la Croisade, mais qu'il est un proche du roi, et donc il a accès finalement à des informations de première main concernant la gestion et l'organisation de la Deuxième Croisade. Le principal défaut de cette source, c'est que malheureusement, Eudes s'arrête d'écrire à l'arrivée à Antioche, il ne raconte donc pas la fin de la Deuxième Croisade. Eudes de Deuxi, concernant les Templiers, ne semble pas être un personnage très intéressé par cet ordre nouveau, ce nouvel ordre religieux, par cette nouvelle chevalerie. Il n'en parle pas, en réalité, jusqu'au moment où les Templiers semblent devenir indispensables, c'est-à-dire après la défaite du Mont Cadmoth. Je vais vous lire donc un passage, le premier, dans lequel Eudes de Deuxi nous parle des Templiers. Alors, avant de vous lire cet extrait, un petit commentaire sur le début du texte. En réalité, Évrard Débar n'est pas le maître du Temple, au sens où nous l'entendons aujourd'hui. Il est le maître des Templiers du Temple qui est présent dans l'armée de Louis VII. En réalité, il est précepteur de France, ce n'est pas encore, puisqu'il le deviendra quelques années plus tard, le maître de l'ordre. Alors, je reprends la citation. Alors, ce passage est particulièrement intéressant, à plusieurs titres. D'abord, parce qu'il nous montre les Templiers sous un jour plutôt favorable, puisqu'ils sont la source d'admiration de l'auteur, mais aussi du roi, qui se plaît à les imiter et qui voudrait que toute l'armée, finalement, suive leur exemple. Mais c'est aussi un moment intéressant par rapport à une image que l'on se fait d'une armée de croisades. Je pense qu'on a trop tendance à penser, d'une façon très moderne, que c'est une armée, une armée cohérente, qui fonctionne avec une chaîne de commandement, avec l'organisation des bagages en commun, etc. En réalité, une expédition de croisades, c'est une mosaïque. Une mosaïque d'intérêts particuliers. Une mosaïque où chacun des seigneurs, chacun des participants, finalement, est une petite pièce qui s'assemble, mais qui est une petite armée individuelle. On voit apparaître ici le Temple avec ses affaires, ses biens, ses vertus à protéger d'abord, et quand il en est capable, il participe à la défense collective. Donc c'est un moment qui nous met en exergue, finalement, ce caractère un peu particulier qu'est une croisade, mais d'ailleurs une armée médiévale aussi, puisque chaque seigneur va avoir autour de lui, dans une croisade ou dans une armée classique en Occident, pendant les guerres féodales, va avoir autour de lui à la fois des hommes d'armes qu'il va payer, alors plus on est un seigneur important, plus on va avoir d'hommes d'armes autour de soi, et parfois même des chevaliers, qui eux-mêmes vont reproduire finalement cette subdivision. On va avoir aussi des personnels civils, des femmes de ménage, des cuisiniers, des palfreniers qui vont s'occuper de l'intendance, qui vont s'occuper des bagages, des chevaux, et on va avoir aussi, notamment pendant les croisades, souvent la présence de la famille avec des femmes et des enfants. Il ne faut pas oublier que Louis VII part avec sa femme à Iénor d'Aquitaine. D'ailleurs, c'est un élément qui est souvent décrié déjà à l'époque, puisque ces gens qu'on qualifie d'inermès, de non-armés, donc de faibles, sont un poids quelque part pour l'expédition de croisades, puisqu'il faut les protéger, et en même temps ce sont des bouches à nourrir dans des territoires où encore une fois, plus on est nombreux, plus on a du mal à se réapprovisionner. Donc il faut bien voir cette petite mosaïque qui se met en place, à l'intérieur de laquelle le temple semble être une des pièces les plus importantes. Alors, on peut se poser la question de la présence de l'ordre du temple dans une expédition de croisades. En effet, leur mission, normalement, elle est de protéger les pèlerins qui sont déjà arrivés en Terre Sainte, sur les routes en Orient des États latins, qui sont particulièrement dangereuses, et donc ils sont censés les prendre en charge, en gros, sur les ports de Méditerranée, comme Saint-Jean d'Acre par exemple, et les accompagner ou protéger les routes sur lesquelles ils circulent, jusqu'à Jérusalem ou Bethléem. En réalité, finalement, cette participation à l'expédition n'est qu'une extension géographique de la mission des Templiers, qui vont protéger les pèlerins depuis leur départ en Occident, jusqu'en Terre Sainte, plutôt que de le faire simplement une fois qu'ils sont arrivés. De plus, l'ordre pratique déjà cette mission-là, cette activité de transport de pèlerins depuis l'Occident vers l'Orient, puisqu'il ne faut pas oublier qu'il y a des connexions très régulières, des voyages très réguliers, des pèlerins qui font leur pèlerinage à Jérusalem toute l'année, et que le Temple a des ports qui vont transporter, contre paiement la plupart du temps, évidemment, des pèlerins depuis, par exemple, le port de Toulon jusqu'en Terre Sainte. Donc c'est une activité finalement qu'ils pratiquent communément. Enfin, on peut mentionner le fait que c'est probablement l'occasion d'emmener des hommes, du matériel, des soldats, des chevaux, en quantité un peu plus importante qu'ils ne le feraient par bateau, peut-être, puisqu'on sait qu'Évrard-des-Bars, dont on a parlé, reviendra en Occident après la Deuxième Croisade, mais en réalité, il laisse sur place, en Orient, un certain nombre de Templiers qui vont garnir les forteresses de Terre Sainte. Alors, est-ce qu'on peut avoir une estimation chiffrée, et une quantité de ces Templiers qui participent à la Croisade ? La première chose à se souvenir, c'est que les Templiers ne sont pas uniquement les chevaliers. Il y a des chevaliers de l'Ordre du Temple qui participent, on y reviendra, c'est sûr qu'on a le plus, finalement, de sources, mais il y a d'autres membres dans l'Ordre du Temple qui existent. On a les frères chaplains, qui sont les prêtres qui participent à la vie religieuse de l'Ordre. On a des frères sergents, sergents d'armes, des combattants qui n'ont pas le statut de chevalier, mais qui participent au combat. On a les sergents de métier, les frères de métier, qui sont des gens qui vont pratiquer une activité économique au service de l'Ordre. Ils ne se battent pas pour défendre la Terre Sainte, mais ils vont enrichir l'Ordre pour lui permettre de combattre des paysans, des artisans, des maçons, etc., etc., et qui peuvent très bien être partis avec l'expédition pour aller, eux aussi, en garnison dans les commanderies de Terre Sainte, puisque pour construire les châteaux, entretenir les châteaux, entretenir les armes, produire de la nourriture, les Templiers ont besoin aussi de personnels civils qui vivent à l'intérieur de leur possession. On a aussi, on le sait dans les sources, des contingents de mercenaires qui sont soldés par l'Ordre du Temple, qui sont payés, mais dont les membres ne rentrent pas à l'intérieur de l'Ordre, ne deviennent pas des religieux, et qui participent au combat. On a aussi, probablement, comme je viens de le dire, des pèlerins qui, d'habitude, auraient pris le bateau, par exemple, depuis tout le monde, qui, là, vont se mettre sous la protection du Temple, puisque être un croisé, c'est bien, mais être protégé, c'est encore mieux, puisque c'est une expédition militaire, donc tous ceux qui ne sont pas des chevaliers, des combattants, auront probablement tendance à chercher un protecteur pour les accompagner, et donc on peut très bien imaginer qu'il y ait des pèlerins, des croisés, qu'ils se soient joints à l'Ordre du Temps. Alors, on voit que, rapidement, tout ce monde, avec leurs bagages et leurs chevaux, etc., leur famille, représente, finalement, un convoi assez important. Pour essayer de quantifier ce que Yves Sassier appelle un fort contingent, on va avoir des éléments, mais ils sont assez faibles, quand même. D'abord, en ce qui concerne les gens qui ne font pas partie de l'Ordre, mais qui participent à ce convoi Templier, on n'a aucune mention, ni de mercenaires, en tout cas, je n'en ai pas trouvé, ni de gens qui se sont payés le voyage avec la compagnie touristique des Templiers. On n'a pas de traces non plus concrètes du nombre de sergents, ni d'armes, ni de métiers, donc même les frères de l'Ordre ne sont pas comptabilisés précisément. La seule information qu'on pourrait avoir, c'est ce qui est dans les retraits, c'est-à-dire l'escorte qui accompagne un dignitaire de l'Ordre. On a droit, en fonction de sa fonction dans l'Ordre, à un écuyé, deux écuyés, à tant de chevaux, à des sergents d'armes pour nous accompagner, à un gonfanonnier, par exemple, pour porter l'étendard de l'Ordre, etc. Mais le problème, c'est que des dignitaires qui participent à l'expédition, on n'en connaît qu'un seul, c'est Évrard-Débar, précepteur de France, donc comptabiliser son escorte est assez dérisoire. Une petite poignée d'hommes, là, ne suffit pas à nous donner une idée de la quantité d'étampilliers qui participent finalement à l'expédition. Alors, des chiffres, on en a quand même un petit peu. On a notamment le chapitre général de l'Ordre, qui est organisé le 27 avril 1146, et qui est fait en présence du roi de France XVII, et du pape Eugène III. Les historiens s'accordent à dire qu'on peut mettre en parallèle ce chapitre général avec le départ en croisade, que c'est la préparation, sinon de toute la croisade, au moins de l'expédition des Templiers à l'intérieur de la croisade. Et on sait donc qu'à ce chapitre général, il y avait 130 chevaliers. À partir de là, on peut considérer qu'il devait y avoir une centaine de chevaliers qui y est partis pendant l'expédition. Pourquoi ? Parce qu'en Occident, hormis l'Espagne, la péninsule ibérique, qui est une terre de combat avec l'islam, de reconquête, ou en tout cas de défense des territoires chrétiens conquis, les commanderies templières sont très rarement pourvues de chevaliers. Les chevaliers sont très peu représentés en Occident, à part en Espagne, parce que leur mission est de combattre les musulmans, et qu'il n'y a pas de combat contre l'islam en France, en Angleterre ou en Allemagne. Donc, on peut supposer que la plupart des chevaliers sont partis en expédition, en tout cas la plupart de ceux qui ont été réunis à ce moment-là au chapitre général, étaient là en partie pour pouvoir accompagner l'ordre. Quels sont les chevaliers qui restent en Occident de manière générale, à part les combattants en Espagne ? Les chevaliers sont soit des gens qui ont des fonctions, des dignitaires de l'ordre, comme le précepteur de France, qui vont gérer des grands territoires, il n'y a pas un chevalier par commanderie, pas du tout. Ou alors, des chevaliers qui ne sont plus en état de se battre, et qui sont mis là à la retraite, soit qu'ils sont trop âgés, soit qu'ils sont violemment handicapés, gravement handicapés, qui ont été mutilés au combat, et qui ont été rapatriés d'Espagne ou de Terre Sainte en France, enfin en Occident, parce qu'ils ne peuvent plus se battre. Donc, on peut partir sans trop d'exagération, sur ce chiffre de 100 ou d'une centaine de chevaliers qui partent, on peut même envisager que certains les ont rejoints et qu'ils n'étaient pas présents au chapitre général, donc une bonne centaine de chevaliers de l'ordre, ça ne paraît pas exagéré. À partir de ce chiffre, on peut envisager environ un convoi de 400 à 500 personnes, puisque les historiens s'accordent à dire qu'un chevalier représente un groupe de combattants, on a différents types d'estimations, un hoste, on peut considérer qu'il y a un chevalier pour 4 ou 5, disons, combattants, on peut considérer qu'un chevalier qui part au combat dans son escorte, il a 4 à 5 combattants avec lui, plus un peu de personnel civil pour s'occuper, toujours pareil, des chevaux, de la tente, etc. Donc, on peut considérer que s'il y a une centaine de chevaliers qui partent, il y a, au bas mot, 4 à 500 templiers qui partent, frères d'armes, frères de métiers, qui vont accompagner, finalement, les chevaliers au combat, sans compter, si c'est le cas, les gens qui se sont mis sous la protection du temple, sans compter des mercenaires qui auraient été engagés pour accompagner l'expédition. Donc, on voit quand même poindre, donc on voit assez important. Un autre chiffre qu'on a, malheureusement, ne nous donne pas une quantité, mais une proportion de templiers, de chevaliers du temple, et est un chiffre qu'on verra vraiment difficile à manipuler, mais qui existe, donc il faut quand même en parler. Ça se situe au moment de la bataille du... Après la bataille du Moncadmos, on en reparlera en détail un peu plus tard, le roi de France décide de mettre l'armée entière de la croisade sous l'autorité du temple, parce que, visiblement, ils sont particulièrement efficaces, et pour ce faire, on va décomposer les chevaliers croisés en groupes de 50, et à la tête de chacun de ces groupes, on va mettre un chevalier du temple. Donc on aurait un chevalier du temple pour une cinquantaine de chevaliers croisés, ce qui donne une proportion assez importante, compte tenu du fait que c'est une armée de croisade qu'on pourrait estimer, certains chiffres parlent de 40 à 50 000 personnes, donc ça fait un sacré paquet de chevaliers, donc beaucoup de templiers, compte tenu du fait que c'est un ordre religieux, donc il n'a jamais représenté une majorité de chevaliers, et compte tenu du fait que l'ordre est assez jeune, il a été fondé officiellement en 1129, au Concile de Troyes, là aussi je vous renvoie la vidéo sur la naissance de l'ordre. Le problème de ce chiffre, c'est que, premièrement, est-ce que ça a été appliqué ? On peut le supposer, on reviendra sur le texte un peu plus loin, Évrard, Hote de Deuil, pardon, aurait précisé si ça n'avait pas été possible, aurait probablement, enfin, les choses auraient été comptabilisées autrement, s'il n'y avait eu qu'un seul chevalier du temple pour une centaine, on aurait peut-être fait des groupes de sang, bon, tout ça pour dire qu'on pourrait croire cette source. Le problème, c'est surtout que, d'une part, le roi, personne n'ose le commander, donc il n'y a pas de templier à la tête du groupe du roi, et que le groupe du roi va être particulièrement important, on ne sait pas combien, 50 aussi, plus de 50, beaucoup plus de 50, puisqu'il est censé, en fait, venir en aide aux autres groupes quand il y a besoin de renfort, et le deuxième problème, c'est qu'on sait, dans le document qu'on reverra encore une fois un peu plus loin, on sait que les chevaliers qui n'ont plus les moyens d'avoir de chevaux, qui n'ont plus de chevaux, parce qu'ils sont morts de faim, parce qu'ils les ont vendus, parce qu'ils les ont mangés, parce qu'ils sont morts sous les flèches des Turcs, sont regroupés à l'arrière de l'armée avec des arcs, et donc, combien y a-t-il de chevaliers démontés, combien y a-t-il de chevaliers qui n'ont plus de chevaux ? Là encore, on ne sait pas, c'est un élément qu'il faut prendre en compte, et encore une fois, on pourrait se reposer la question, ce qui est une question assez intéressante sur les croisades en général, quand est-ce qu'on comptabilise ? Au départ, à l'arrivée, au moment des combats les plus importants, à quel moment on comptabilise ? En tout cas, si on veut comptabiliser les Templiers qui sont partis, c'est compliqué, puisque de toute façon, on est à la fin de la bataille la plus sanglante probablement de l'expédition, il y a eu des morts tout le long, que ce soit du côté des croisés ou du côté des Templiers, donc c'est un chiffre à un moment donné qui est assez flou, mais on fait avec ce qu'on a et on essaye de voir ce qu'on peut en tirer. On peut se poser du coup la question de la provenance, de l'origine de ces Chevaliers du Temple. Pendant un moment, une historiographie avait tendance à les qualifier d'Espagnols. Pourquoi ? Parce que Évrard Débar, pour organiser le chapitre général, fait venir des Templiers, des Chevaliers du Temple d'Espagne. Est-ce qu'ils sont Espagnols pour autant ? La première chose, c'est de rappeler qu'encore une fois, l'Espagne, c'est une des rares terres de combats contre l'Islam. En Occident, c'est la seule. Et donc, c'est un endroit où on envoie des Chevaliers de toute l'Europe, quel que soit l'endroit où vous voulez devenir Templier, on peut vous envoyer en Espagne pour défendre le territoire contre l'Islam. Donc, ce n'est pas parce qu'on vient d'Espagne, parce qu'à ce moment-là, on est sorti d'une garnison espagnole qu'on est forcément espagnol. Même de fortes chances qu'on soit italien, français, anglais et qu'on vous ait envoyé défendre les territoires en Espagne. La deuxième chose à se rappeler, c'est que l'ordre est depuis très longtemps et pour très longtemps implanté majoritairement en France. On a des chiffres, on a des dons, on a des sources, dès les débuts de l'ordre qui montrent qu'il y a une majorité de Français, ce qu'on appelle nous aujourd'hui des Français, dans l'ordre du temps. Ensuite, il faut parler du contexte. La croisade est organisée par le roi de France, l'expédition templière part avec le précepteur de France, elle part de France avec le roi de France et elle va être à un moment capitaine, ces chevaliers du temple vont organiser des groupes de chevaliers qui sont majoritairement eux aussi français puisque l'expédition de Louis VII va s'agréger des croisés de toute l'Europe, en réalité, qui vont faire le choix de venir avec Louis VII, mais la majeure partie de cette armée est française, probablement. Donc, ça fait beaucoup d'informations qui nous permettent de penser que les templiers de l'armée de Louis VII étaient probablement majoritairement français. Ils forment un groupe à part, on l'a vu, dans cette mosaïque et particulièrement efficace et pour Alain de Murger, cela vaut grâce à deux caractéristiques. D'une part, ils sont des croisés à vie, d'autre part, ils sont des professionnels de la guerre. Qu'est-ce que ça implique d'abord le fait qu'ils soient des croisés à vie ? Donc, les chevaliers du temple, on ne va pas revenir sur l'histoire de l'ordre, mais les templiers sont des religieux qui ont voué leur vie à la défense de la terre sainte et des pèlerins et de la chrétienté. Et donc, il n'y a pas de fin envisageable autre finalement que le martyr, que la mort au combat puisque c'est la vocation de toute leur vie. Ça fait probablement des gens qui se battent avec un autre état d'esprit que des croisés. Les croisés sont censés vouloir se battre pour le Christ, sont prêts à mourir normalement en martyr pour le Christ, mais d'abord, on pourrait mentionner rapidement que tous les croisés ne sont pas forcément des croisés puisqu'il y a des rapports féodophas-saliques qui vont jouer, les seigneurs vont avoir tendance à, pas imposer, mais à encourager très fortement leurs vassaux à les accompagner, qu'il y a des gens qui profitent de l'expédition pour s'enrichir ou qui se font embaucher dans des groupes qui sont là pour d'autres raisons finalement et même un croisé convaincu, il a en tête de rentrer chez lui après avoir accompli son vœu et pour pouvoir continuer sa vie, purifier de ses péchés. Donc là, on a probablement des gens qui n'ont pas tout à fait le même état d'esprit dans les confrontations. La deuxième chose intéressante, c'est l'épisode de la mise sous tutelle de l'armée sous la tutelle de l'ordre pour reprendre Alain Demianger qui voit un rapport très important à faire avec le phénomène assez régulier, assez courant de pénitence de croisade. Je vais vous lire un extrait, d'abord je vais vous montrer la carte encore une fois pour qu'on voit cette fois-ci un peu plus en détail où se situe la bataille du Mont Cadmos pour que vous voyez qu'on est presque arrivé au bout, en tout cas de la plus grosse partie, c'est-à-dire la partie l'itinéraire à pied, le plus compliqué avant d'arriver en terre sainte. On résolue donc d'un commun accord dans cette situation périlleuse que tous s'uniraient d'une fraternité mutuelle avec les frères du Temple, pauvres et riches s'engageant sur leur foi. On a aussi d'autres mentions dans le document un peu plus loin qui sont intéressantes pour montrer cet attachement, cette obéissance qui est mise en place aux religieux. On a le terme de maître qui apparaît, on a l'expression marchant selon la règle établie et on a aussi la mention de à l'aide de notre association fraternelle. Donc on voit bien l'insistance sur la confraternité pour reprendre les mots d'Alain de Murgé, l'appartenance de l'armée qui se joint, qui se met sous la tutelle de l'ordre. À partir de ce passage, Alain de Murgé parle de confraternité, parle de templier à terminer, c'est-à-dire que l'ensemble de l'armée devient pour un temps templière. Elle rentre dans l'ordre à terminer pour une durée déterminée, une durée donnée. C'est un phénomène qui compare, je l'ai dit, à une pénitence de croisade. On a régulièrement dans les croisades, par exemple dans la première, un événement assez connu, c'est une fois que l'armée croisée a capturé la ville d'Antioche contre les Turcs, elle est à son tour assiégée dans la ville. Affamée, la ville est très abîmée par le siège qu'eux-mêmes avaient tenu pendant de longs mois, ils sont désespérés et ils pensent que Dieu les punit. Et donc, il va y avoir tout un ensemble de mesures spirituelles qui visent à purifier les croisés. Pénitence qui se traduit par des jours de jeûne, des processions religieuses, des prières régulières, etc. Et donc, dans le même esprit, Alain de Murgé voit cette association fraternelle, cette mise sous tutelle de l'armée par l'ordre du temple comme une pénitence. L'ensemble des croisés deviennent religieux pour un temps pour se purifier de leurs péchés. Mais on a cette deuxième particularité aussi qui est celle qu'ils sont des professionnels de la guerre. Alain de Murgé encore le rappelle, les chevaliers au XIIe et au XIIIe siècle sont bien les combattants par excellence à l'époque, mais ils ne sont pas des professionnels de la guerre. Leur activité, d'une part, n'est que saisonnière. La guerre est régulière, mais ils ne sont appelés sous les drapeaux, si l'on veut, sous les armes, que périodiquement. La deuxième chose, c'est que la guerre, en réalité, à cette époque-là, ne met pas en place ce que nous voyons dans les armées modernes, c'est-à-dire une hiérarchie précise, une discipline précise. Finalement, les chevaliers vont négocier leur participation aux activités militaires, puisque s'ils ont un devoir de service, autour de 40 jours en Occident, ils vont aller à la place qu'ils vont négocier, ils vont essayer d'avoir droit à des commandements, ils vont pouvoir négocier leur prolongation de leur service, ils vont sans arrêt être dans cette négociation presque d'égal à égal. Il n'y a pas de hiérarchie clairement identifiée dans les armées féodales. De plus, le combat en Occident n'est pas un combat jusqu'au boutiste et moderne de combat à mort qu'on a dans nos esprits contemporains. Si on suit les historiens, Dominique Barthélemy par exemple, notamment dans son dernier ouvrage sur la bataille de Gouvines, on a l'impression d'une sorte de spectacle où les chevaliers veulent montrer des actes techniques, veulent montrer des actes spectaculaires ou des actes de bravoure et les montrer non seulement aux autres chevaliers de leur propre armée mais aussi à l'adversaire. On se bat avec courtoisie, c'est-à-dire qu'on ne se tue pas, on se capture, on n'est pas dans une guerre absolue comme elle peut avoir lieu très souvent en Orient où les armées croisées vont souvent se confronter de façon plus moderne et plus définitive avec les musulmans. Donc ce système féodophassalique qui est importé à l'intérieur de la croisade mais qui est aussi présent en Terre Sainte puisque les seigneurs d'Orient vont participer à la croisade. La croisade, ce n'est pas juste le fait de transférer des gens jusqu'en Terre Sainte, c'est aussi de participer en Orient à des expéditions militaires. Là, ça sera le siège de Damas. Dans cette armée de Terre Sainte, c'est pareil. On a un service féodophassalique qui est un peu plus strict, un peu plus contraignant qu'en Occident compte tenu du fait qu'on est encerclé par des ennemis et qu'il faut plus souvent être sous les armes. On est autour d'une soixantaine de jours, par exemple, de services féodaux au lieu de 40 en Occident mais on n'a pas non plus finalement de soldats de métier, de l'armée professionnelle et permanente. Donc ce sont les ordres militaires qui vont jouer ce rôle des Templiers en premier mais pas seulement. Donc les Templiers présentent un avantage matériel. Ils sont permanents, ils sont sans arrêt sous les armes et ils protègent en continu de manière systématique la Terre Sainte et dans cette armée les croisés. Ils présentent aussi un savoir-faire qui est dû probablement à cette activité militaire permanente et qu'ils rédigent dans une espèce de Manuel du Guerrier le seul du Moyen-Âge en Occident ce sont l'ensemble des retraits de la règle du Temple à l'intérieur de laquelle on retrouve non seulement des équipements nécessaires mais aussi des règles de fonctionnement d'une armée où est-ce qu'on s'arrête à qui est-ce qu'on obéit comment est-ce qu'on peut faire telle ou telle chose en fonction de si on est en guerre si on est dans un territoire connu ami etc. Et donc ils ont un savoir-faire qu'ils ont construit intellectualisé qu'ils mettent en pratique Alors toujours par rapport à cette histoire de la bataille du Mont Cadmos il y a des choses intéressantes à voir dans l'application finalement de cette efficacité militaire qui va être si importante que Louis VII va vouloir soumettre l'ensemble de l'armée à cette discipline à cette rigueur et à cette méthodologie militaire si on peut dire donc je vais vous en lire un extrait au niveau du contexte et ensuite on verra au niveau de la pratique qu'est-ce que ça va mettre en place cette mise sous tutelle de l'armée par les Templiers On résolu donc d'un commun accord dans cette situation périlleuse que tous s'uniraient d'une fraternité mutuelle avec les frères du Temple pauvres et riches s'engageant sur leur foi Ils reconnurent donc pour maître un nommé Gilbert que Alain de Murgé pense avoir identifié comme étant un Templier d'origine flamande nommé Gilbert de Druycourt et celui-ci eut des adjoints Sochi dans la version latine qui signifie allier à chacun desquels il devait soumettre 50 chevaliers On leur prescrivit de supporter avec patience les attaques des ennemis qui nous harcelaient sans cesse Il faut bien se rappeler que la technique principale des Turcs à cette époque consistait à envoyer de la cavalerie légère avec des javelots et des arcs pour tirer et puis se replier dès que les croisés voulaient les charger et en outre lorsqu'ils auraient opposé une résistance d'après les ordres qu'il leur serait donné de revenir sur le champ en arrière quand ils seraient appelés Dès qu'ils eurent ces instructions on leur a signé à la place qu'ils devaient occuper afin que celui qui était au premier rang ne se porta pas au dernier Quant à ceux que la nature ou leur mauvaise fortune avait mis à pied car beaucoup de nobles ayant perdu leurs effets et leur argent marchaient contre leur usage avec le reste de la foule ils furent rangés en arrière de tous les autres pourvu d'arc pour qu'ils puissent les opposer aux flèches des ennemis On voit bien ici le caractère disciplinaire le caractère d'une organisation structurée qui évite qui évite les erreurs les égarements et qui nécessite de jurer ils se sont engagés sur leur foi à respecter les ordres qu'on leur donne on a une espèce de création d'une armée moderne organisée et commandée par le temple qui applique en réalité ses principaux préceptes à l'ensemble de l'armée croisée Ensuite on peut aussi voir un aspect logistique qui permet aux templiers d'avoir un intérêt dans cette deuxième croisade c'est au moment de la charge de cavalerie qui a lieu devant Antalya Je vais d'abord vous présenter la carte et ensuite on verra le très court extrait qui décrit la scène et qui parle des templiers Le roi en fut informé de l'approche des turcs qui viennent attaquer l'armée et pour se mettre en défense il fit venir près de lui les hommes les plus riches qui avaient encore conservé leurs chevaux quoique ceux-ci fussent exténués de faim et de plus les frères du temple Donc on voit que les chevaliers les plus riches ont encore des chevaux ce qui n'est pas le cas de tous les autres il ne fait venir que les plus riches qui ont encore des chevaux et encore ils sont affamés ils sont en mauvais état ils ne pourront fournir qu'une seule charge assez courte et les frères du temple ce qui veut bien montrer deux choses soit un défaut au point de vue des chevaliers croisés qui peut-être ne sont partis qu'avec peu de chevaux les plus pauvres chevaliers n'ont dû partir qu'avec une seule monture qu'ils ont rapidement perdu mais en tout cas même les plus riches visiblement ont eu des pertes puisque le dernier cheval qui leur reste est encore affamé et la deuxième chose c'est que probablement ils ne partagent pas leurs chevaux c'est-à-dire que si je suis suffisamment riche pour avoir réussi à conserver deux chevaux encore en vie je vais charger sur l'un d'eux mais a priori je ne vais pas confier mon deuxième cheval à un autre chevalier je préfère le garder pour la suite il peut encore mourir il peut mourir pendant la charge il peut mourir après la charge la croisade n'est pas terminée j'en aurais probablement encore besoin donc il est fort probable que certains de ces riches chevaliers qui vont charger pas tous probablement que certains ont dû confier des chevaux à des bons amis ou aux chevaliers qu'ils ont sous leur commandement puisqu'ils leur doivent l'équipement mais il est fort probable que certains chevaux des plus riches ne soient pas engagés dans le combat ce qui n'est pas le cas pour les templiers visiblement les templiers ont l'avantage logistique ils ont encore des chevaux il n'est pas dit que certains templiers que quelques templiers ou qu'une partie des templiers participent on peut imaginer que ce que je dis soit arrivé mais ça n'est pas mentionné Eude de Deuil aurait pu le préciser si c'était le cas là visiblement l'ensemble des templiers est encore en capacité en tout cas la majorité des templiers a l'air d'être en capacité de charger alors à quoi est-ce que c'est dû peut-être au fait qu'ils partent avec plus de chevaux je rappelle que la règle mentionne trois chevaux normalement minimum pour tous les chevaliers de l'ordre pour les combattants probablement que soit les chevaliers du temple une partie sont morts et donc leurs chevaux ont pu être partagés soit ceux qui sont toujours vivants des chevaliers qui n'ont plus de chevaux ont pu bénéficier des chevaux des autres puisque les chevaux de l'ordre du temple sont une propriété commune et donc finalement s'il ne me reste plus de chevaux mais qu'un autre frère a encore deux de ces chevaux il est très probable qu'on lui demande de me fournir un cheval qu'il soit d'accord ou pas puisque c'est un bien commun et donc cela permet finalement d'armer un maximum de combattants sur le moment alors vous me direz peut-être que du coup s'ils perdent tous leurs chevaux du premier coup ils n'en auront plus ce qui n'est pas le cas des seigneurs qui auraient préféré garder leurs chevaux de réserve au lieu de les prêter à des copains mais n'empêche que ça montre un avantage logistique qui permet à l'ordre d'être fonctionnel et d'être efficace quelles que soient les circonstances que ce soit le défaut des croisés ou l'avantage des templiers probablement un mélange de tout cela ça montre une efficacité plus systématique grâce à la logistique alors pas possible de parler des templiers et de parler des templiers dans la deuxième croisade sans parler d'un aspect financier évidemment les templiers participent de manière très importante dans le financement de la croisade ils ne sont pas les seuls mais pour les templiers on a des sources très intéressantes qu'on n'a pas par exemple pour les hospitaliers qui ont participé visiblement aussi à la deuxième croisade ce sont les nombreuses lettres que le roi envoie à Suger donc l'abbé qui est le régent du royaume pour le presser de rembourser l'ordre du temple parce que sur la route visiblement Louis VII emprunte de l'argent régulièrement à Évrard-des-Bars et donc il demande à ce que le temple soit remboursé en France ce qui montre plein de choses qu'on pourrait essayer de travailler sur le côté logistique visiblement les templiers sur place ont soit un trésor soit des liens avec les populations locales enfin en tout cas sont capables de mobiliser en route de l'argent qu'ils peuvent prêter concrètement au roi de France et le roi de France a les moyens d'envoyer des lettres jusqu'en France pour demander à ce que le temple soit remboursé et le temple en France doit prévenir probablement Évrard-des-Bars des remboursements qui ont été faits donc ça c'est très intéressant au niveau des échanges qui peuvent se faire à cette époque-là ça montre aussi que le temple est déjà une puissance très importante pour être la banque finalement du roi de France c'est pas des petites sommes que le roi emprunte souvent ça doit être pour racheter des chevaux à tous ses féodaux à tous ses vassaux à tous ses hommes à de la nourriture etc. donc c'est des sommes très importantes pour payer la flotte qu'il va emprunter à Antalya donc ça montre une richesse très importante déjà de l'ordre qui a toutes ses possessions en Occident qui sont là pour produire des richesses et ensuite ça nous amène au mythe selon lequel les templiers sont richissimes le trésor des templiers qu'on cherche encore et encore qui renvoie en réalité au fait que Louis VII est le premier à confier la charge de gestion du trésor royal à un templier et en fait les hospitaliers sont quasiment autant banquiers que les templiers mais ils n'ont jamais eu un de leurs membres qui a eu cette responsabilité donc c'est probablement pour ça qu'ils n'ont pas eu cette légende eux aussi autour de leur existence de biens infinis immenses de trésors cachés etc. Alors en conclusion la force et l'utilité de l'ordre dans cette deuxième croix-date c'était comme pour tous les ordres militaires avant tout une capacité logistique à pouvoir mobiliser rapidement des ressources des hommes à tout moment en Orient comme en Occident il faut rappeler quand même que les deux tiers des revenus de l'ordre sont voués à la défense et au combat et peuvent être mobilisés assez rapidement en Occident comme en Orient pourquoi ? parce qu'ils ont un réseau très dense de propriétés de possessions de biens en Europe et en Terre Sainte et ces deux mondes sont complémentaires en Europe on a une production de richesses qui est là pour soutenir l'effort de guerre des territoires orientaux où on a là des fortifications des défenses des soldats qui sont là pour se battre les qualités militaires évidemment ne sont pas à oublier on a parlé de leur manuel de la guerre de leur efficacité dans la deuxième croisade qui est si spectaculaire que le roi veut mettre toute l'armée sous la commande de l'ordre et on a aussi peut-être à mentionner j'en ai parlé en creux des guerres en Occident finalement mais on a des qualités que n'ont pas forcément les chevaliers du siècle les chevaliers classiques c'est-à-dire le courage l'abnégation la cohésion l'obéissance qui sont des choses qui ne sont pas forcément présentes dans les guerres féodales en Occident je le disais le chevalier il négocie le chevalier n'est pas là pour mourir le chevalier n'est surtout pas là pour montrer son suzerain on se rachète on s'échange on se fait des coups spectaculaires et tout ça on s'excuse on se parle ce qui n'est pas le cas en Orient où très souvent les combats sont à mort où on a besoin d'une discipline de fer et on n'est pas là pour montrer sa bravoure pour pouvoir épouser la fille du gars qu'on a assommé on a des combattants plus modernes qui sont là pour se battre d'une façon plus claire plus franche qu'en Occident probablement à ce niveau là alors ils ont une place donc considérable dans la protection et le maintien des états latins puisque c'est la seule finalement des forces qui soient permanentes et qui soient systématiquement prêtes à répondre aux besoins en cas d'agression de l'islam contre les états latins voilà j'espère que ça vous a plu et puis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la deuxième croisade la prochaine fois c'est la prochaine fois la prochaine fois c'est la prochaine fois et la prochaine fois